Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver l'émission qui se prend au mot en partenariat avec la Dilkra, Garçon Magazine et Pink TV. Ce soir, plusieurs invités. D'abord, vous présentez une femme qui s'appelle Valérie Beau, qui vient de sortir, enfin dans quelques jours sortira le roman Possible. Bonsoir Valérie. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Ravi, merci à vous. Un autre invité qui va venir nous parler d'un film qui est sorti déjà fin janvier. Bonsoir Mickaël, L'amour debout. C'est ça, oui, bonsoir. Merci d'être là aussi. Merci à vous, je suis ravi d'être là. Et L'amour debout, bien sûr, c'est un film dont vous parlez beaucoup, Valérie, au sein de votre association et tout ce que tu fais. Oui, tout à fait, auprès de Bicose, là, les militants parlent beaucoup et on sera intéressé d'avoir un retour avec toi pour échanger. Pourquoi pas ? Avec nous ce soir, des chroniqueurs pour vous informer. Alors, de passage, notre ami Nicolas, alors peut-être qu'il nous proposera de mettre de côté sa chronique parce qu'il y a tellement de choses intéressantes ce soir. Finalement, il a décidé d'échanger avec nous. Peut-être sa chronique, tout est possible. Oui, voilà, c'est ça. On ne sait pas, on ne sait pas. En tout cas, là, j'ai décidé d'être un peu spectateur et puis de participer aux discussions. Voilà, il faut bien changer un petit peu de temps en temps. L'Empire du Mal avec Guanael, alors. L'Empire du Mal, de quoi s'agit-il ce soir ? Vous connaissez Guanael, c'est quelqu'un qui adore le sexe, qui a une... Ça commence bien. Ça commence bien. Ça y est, c'est bon. Dans les cases, hop, c'est bon. Il y a aussi un site internet qui s'appelle... Sexshopgay.com. Sexshopgay.com. Vous pouvez acheter plein de choses, si vous voulez, donc à la sortie de cette émission. Et ce soir, notre ami Guanael va nous expliquer comment organiser un plan A3, comme si on ne savait pas. Comme si personne ne savait, c'est vrai. C'est juste une figure de rappel. Comme si personne ne savait. Tout le monde ici sait comment organiser un plan A3. C'est toi le premier. Isabelle, elle m'en a déjà parlé, elle m'a dit, mais c'est facile. La claque-mandois, je le fais. Isabelle, on est bien d'accord. Nicolas, je n'en parle même pas. Nos invités, je ne suis pas sûr, mais bon. On est trop là. On est trop. On va faire trois groupes de 1, ce sera vachement bien, vous allez voir. Et puis Daniel, lui aussi, il est tout à fait au courant. Daniel. Daniel, qui filme et qui réalise l'émission pour notre chaîne YouTube, qui est avec nous. Merci d'être là, Daniel. Et Isabelle, pour la partie son de l'autre côté de la vitrine. Derrière elle, deux mecs qui l'observent et qui nous regardent aussi. On vous donnera tout à l'heure leur prénom. Bonsoir Isabelle, comment ça va ? Bonsoir, bonsoir à toutes et tous. Ça va bien ? Oui. Alors Isabelle, deux sons ce soir, sinon rien. Qu'est-ce que tu as programmé ? Ce soir, on écoutera une Belge qui s'appelle Charlotte Adigéry. Et un groupe culte qui revient après 40 ans d'absence. 48 ans, 38 ans. Leur dernier album, 38 ans. Vous verrez tout à l'heure qui s'appelle. Merci de rester avec nous. Au mon micro. Alors Valérie, te voilà à publier ton premier roman possible auprès des éditions Vans Solar. Je ne connaissais pas cette maison d'édition. Alors c'est une petite maison d'édition qui est née dans le Béry, à Châteauroux. Et qui a publié dernièrement La grammaire du français inclusif d'Alfer Hatz. Alors est-ce que tu peux te présenter avant de parler de ton livre ? Alors, eh bien, j'ai plusieurs vies. Oui. Et il y en a une, je suis archiviste. Donc j'ai travaillé en province. Et puis maintenant, je suis à Paris depuis peu. Je suis militante pour les droits LGBT depuis de nombreuses années auprès du Bicose. Et ma grande passion, c'est d'écrire. Oui. Et tout ce que j'ai pu rencontrer, les témoignages, les vies, on va dire, invisibles. J'ai tenu à une époque l'infoline de Bicose. Et je me suis dit, mais il y a vraiment des choses à écrire que l'on ne voit pas, que je ne lis pas. Et j'ai voulu écrire ce que j'avais envie de lire aussi. Alors ce projet d'écriture, t'es venue comment exactement ? Dis-nous. Alors j'ai toujours eu envie d'écrire. Mais un jour, je me suis dit, il faut que je le mette vraiment à exécution. Et ça a commencé en printemps. J'étais en vacances et je me suis dit, vas-y, je venais de lire quelques romans. Je me suis dit, mais tu es capable, pourquoi pas, il faut y aller. Alors il est possible de quoi exactement ? Possible, c'est quoi ? Possible, c'est un livre qui parle de la liberté d'aimer, d'une femme qui s'interroge sur l'amour. Et alors ça, sans dévoiler l'histoire, elle est mariée, elle a deux enfants. Et elle est troublée par une femme. Voilà, ça commence comme ça. Et alors, qu'est-ce qui se passe ? Qui est cette femme ? Donc le livre est à l'héroïne, il s'appelle Aurore. Donc c'est tout un parcours intérieur. Sur la découverte de l'identité, les autres qui pensent pour elle qui elle est, le chemin. Et c'est une sorte de roman initiatique. Avant, tu disais, t'allais dire qui je suis, c'est peut-être un lapsus. C'est ton histoire ? Alors, c'est un livre qui est initié par tout ce que j'ai pu croiser et vivre. Effectivement, je me suis posé certaines questions que se pose l'héroïne. Mais effectivement, ce n'est pas ma vie et ce qui arrive dans le roman, c'est la fiction. Et alors, le sujet de ce roman, pour un peu donner envie un peu aux auditrices et aux éditeurs de se procurer le livre et de prendre le temps de te lire ? C'est découvrir le parcours de cette femme qui, finalement, dans la société, on va dire, dans laquelle nous vivons, paraît très transgressif. Et même, on va dire, pour le milieu LGBT, les personnes qui, finalement, ont des attirances vers les hommes, vers les femmes, et même qui déverrouillent les questions du genre, de la non-binarité aussi, ça a un côté transgressif, quelque part. Et ça pose aussi la question du couple, de l'amour, des amours pluriels. Et voilà, donc, elle brise, on va dire, toutes ces chaînes pour, à un moment, se demander, mais pourquoi tout ça ? Et la vie vient là de surprendre. Ça peut être vraiment ton histoire, je reviens encore là-dessus. Tu as certainement... Tu t'es inspirée de ton histoire pour écrire, quelque part aussi, parce que le fait d'aimer aussi bien les hommes que les femmes, est-ce que tu peux nous en dire plus, un peu, en ce qui te concerne, si je peux me permettre ? Alors, c'est vrai que ça m'interroge, autant la bisexualité, la pansexualité. Le fait de militer, au-delà de ma propre vie, c'est tout... J'ai tellement vu aussi, tellement de souffrance aussi, il suffit d'ouvrir le rapport de SOS Homophobie sur le chapitre Biphobie depuis quelques années. Oui, très juste. En fait, s'il y a une invisibilité, j'ai en voulu me rendre visible. Mais autant, les vies, ce n'est pas ma vie non plus. Par exemple, ils croisent énormément de monde, l'héroïne, et un ami gay, qui lui-même a des relations avec des hommes mariés, qui cachent leur vie, etc. Ça met en lumière toute cette invisibilité qu'on connaît tous, en fait. Le sujet de ce roman, pour donner un peu envie aux gens, dis-nous un peu. Eh bien, c'est l'émancipation. Et je pense que le milieu LGBT, bien sûr, ça nous intéresse. Mais c'est un livre qui se veut grand public pour connaître, pour découvrir un peu le parcours intérieur d'une femme qui se découvre. Ah oui, vraiment. J'espère que le milieu mi-temps, on sera fiers de sa visibilité. Il a déjà été lu et apprécié. Mais le but, c'est qu'il soit diffusé le plus largement possible. Quand je dis le sujet de ce roman, ce que je voulais te dire, en fait, c'est que pourquoi avoir voulu absolument écrire ce type de livre ? C'est que tu voulais atteindre un grand nombre de personnes, pas forcément les personnes qui sont LGBT+. Parce que j'ai voulu, souvent, c'est caricaturer. Oui. Et je ne trouve pas, je n'ai jamais trouvé de roman qui parle de ces sujets-là comme ça. Et donc, je me suis dit, je vais l'écrire. Oui. Il sort quand, ce roman ? Eh bien, le 1er mars. Oui. Voilà, il est en impression. Dans quelques semaines. En dehors de ça, tu as une vie assez militante dans une association qui s'appelle ? Bicose. Bicose. Et d'ailleurs, nous fêterons quelque part, enfin, on organise une soirée le 11 mars, lundi 11 mars à 20h au centre LGBT, où justement, je ferai des lectures de passage et puis ça permettra d'échanger à ce sujet. Et alors, à Bicose, vous avez beaucoup parlé aussi du film L'amour debout. Beaucoup, oui. Je ne l'ai pas encore vu et il y a des militants qui se sont organisés pour faire une sortie collective, pour le voir et puis en discuter ensemble. Alors, Mickaël qui va prendre progressivement le micro. L'amour debout, c'est aussi un peu l'histoire de Valérie qu'on vient d'entendre quelque part. Alors, pas tout à fait. L'amour debout, c'est l'histoire de Léa et de Martin. C'est deux jeunes gens qui ont environ 25 ans et qui ont vécu ensemble leur première histoire d'amour importante, leur premier couple. Et au début du film, ils se séparent. Martin tente de recoller un petit peu les morceaux auprès de Léa, mais c'est peine perdue. Et il décide comme ça un peu sur un coup de tête de rester à Paris. Il vient du sud, il vient de Toulouse. Et le film va les accompagner, ces deux personnages, pendant un an, saison après saison, de l'automne à l'été, l'un et l'autre, au fil de cette reconstruction, on peut dire, mais aussi cette forme d'élan vers ce qui va devenir leur vie, avec des nouvelles rencontres, des nouvelles amitiés, aussi une façon de se loger, de travailler, etc. On aurait pu recommencer tous les deux quelque chose de nouveau ici à Paris. Non, c'est pas possible. Je veux pas. Tu es à Paris, j'y reste. Et à votre droite, la Cité de la Musique. Ton pote, là, qui bosse dans le culturel, on pourrait pas me trouver un boulot. Est-ce que vous avez déjà fait des films, moi ? Pas encore, mais à l'école, j'ai fait des courts-métrages. C'est important, c'est de se livrer. Donc, tu as Martin ? Cette histoire, tu l'as vécu pour de vrai, non ? Alors, elle a existé. L'idée de la thématique de ce film est de mieux comment ? Dis-nous un peu. C'est l'histoire de Dejeune ? Il y avait un désir de filmer des gens, de filmer peut-être des promesses qu'on s'est faites à soi-même, que peut-être on a aussi fait aux autres et qu'on a du mal à tenir. Et puis, de ces chemins qui sont pas encore totalement dessinés, là, dans cette forme de jeunesse. Et de comment, après cette rupture, on a des personnages qui sont très vulnérables, mais aussi très poreux à ce qui peut arriver dans une forme d'expectative. et où j'espère que le film raconte cette, à la fois avec beaucoup de simplicité et aussi quand même une forme de courage à tenir dans l'existence, à ce à quoi on tient. C'est fréquent ce type d'histoire, d'après toi ? Est-ce qu'il y a plein de jeunes qui vivent ce type de vie ? Ah oui, je crois que c'est très fréquent de s'être projeté dans la vie d'adulte, très jeune, et puis de s'être rendu compte peut-être qu'on s'était trompé ou que ça ne marche pas comme on avait prévu. Et puis, de finalement se laisser dériver vers des nouveaux possibles. Oui, je l'espère. Ça a été ton histoire ? Alors, c'est très proche, oui, évidemment. Il y a beaucoup de... Je me suis inspiré de choses vécues, mais aussi de choses que j'ai pu observer. Comme disait Valérie, au bout d'un moment, on ne sait plus trop ce qui m'appartient, ce qui appartient aux personnages, ce qui appartient à la fiction. C'est aussi pour ça qu'on fait des livres, qu'on fait des films. C'est pour que les choses ne soient plus vissées comme ça sur le petit secret intime et que ça devienne le secret de chacun. Oui. Beaucoup de jeunes aujourd'hui ont tendance à penser qu'ils zappent un peu plusieurs étapes de leur vie, donc qu'ils ont envie de grandir très, très vite et qu'ils ne profitent pas forcément de l'instant présent. Qu'est-ce que tu penses un peu de cette... Ah, ça, je n'en sais rien. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens moins jeunes qui ne profitent pas de l'instant présent. Ce n'est pas forcé. Et puis moi-même, par ailleurs, je n'ai aucune leçon à donner à ce sujet. Mais le film ne se veut pas spécialement représentatif de la jeunesse. En tout cas, je crois qu'il enregistre une certaine forme de précarité de jeunes gens, de gens qui travaillent dans le milieu, on va dire, culturel ou socio-culturel et qui, comme Martin, n'ont peut-être pas d'héritage. Voilà. Martin, c'est quelqu'un qui arrive à Paris sans connaître les codes et qui va aussi découvrir pour la première fois un certain milieu. C'est quelqu'un qui veut faire des films. Voilà. Et le film raconte aussi cette difficulté à découvrir une ville qui ne vous attend pas. Nicolas ? Oui, mais du coup, parce qu'il y a quand même, j'ai l'impression, le point commun dans ces deux œuvres qui sont présentées de la difficulté de faire passer un message, la difficulté de dessiner un monde alternatif ou de créer autre chose. Parce qu'autant dans la présentation que tu as fait de ton roman que celle que tu viens de faire de ton film, on est quand même face à des gens qui se retrouvent un peu les esclaves d'un corset sociétal ou d'un monde qui veut les mettre peut-être à une place et qui n'est pas la place à laquelle ils veulent être eux. Et comment est-ce que finalement, ce n'est pas la volonté de dessiner un nouveau monde, de nouvelles bases qui vous a poussé à faire ces deux œuvres ? Peut-être Valérie d'abord et puis après Mickaël. Oui, déjà pour sortir de la binarité hétéro ou homo, quand on se retrouve ni dans un monde, ni dans ce monde, ni dans un autre, on se dit qu'il y a une voie alternative. Après, on y met le mot que l'on peut, que l'on veut. Mais effectivement, je vois aussi autour de moi beaucoup d'émergences de vies différentes, on va dire alternatives, des personnes qui ne se reconnaissent pas forcément dans le couple et qui ne se reconnaissent pas forcément ni dans l'hétérosexualité ni dans l'homosexualité et qui inventent leur vie. En fait, c'est ça, possible, c'est les ruines, il y a des imprévus et elle doit faire avec. Et comment faire avec tout ça après et rebondir et trouver son chemin ? Mickaël ? Oui, moi, je ne crois pas que les personnages du film se disent consciemment qu'ils veulent construire des modes d'existence alternatifs. mais peut-être que pour le personnage principal, par exemple, Martin, il s'agit effectivement d'aller vers une forme d'invention de soi et puis peut-être un petit peu plus de cohérence. C'est quelqu'un qui cloisonne énormément les sentiments et puis l'activité sexuelle. Le film, c'est l'amour debout, c'est parce que c'est quelqu'un qui ne pouvait pas faire l'amour allongé avec un autre homme. C'était possible avec une fille, c'est quelque chose qui était reconnu, validé par son système de valeurs et de la majorité. Mais la relation, l'intimité, la parole, c'est quelque chose qui fuit. Et donc, il ne sait faire que cet amour debout, secret, clandestin, rapide. Donc, effectivement, c'est quelqu'un qui, dans le film, ne va pas forcément rencontrer le grand amour, mais va au moins prendre le risque de la relation. Est-ce que ça a la volonté d'être un film militant ? Ou c'est vraiment de la fiction pure avec l'attrait qu'on peut trouver à la fiction pure ? Ou est-ce qu'il y a vraiment une volonté derrière de poser un certain nombre de critiques sociétales d'aujourd'hui ? Alors, je ne pense pas que ce soit un film militant, mais je pense que la fiction peut, elle aussi, être politique. En tout cas, le film prend le soin d'essayer de raconter ça de façon extrêmement concrète aussi, et parfois triviale, pragmatique. Par exemple, c'est quelqu'un qui veut faire du cinéma, mais j'ai choisi que ça ne raconte pas l'histoire d'un artiste romantique, que ce soit quelqu'un de très ancré, et que le film n'éluge pas toutes les questions matérielles, et puis enregistre tout simplement des choses qui se passent devant lui, des gens en train de bouger, mais au même titre que ça enregistre aussi les saisons, la météo, toute la matière, comme ça, qui arrive devant la caméra de façon extrêmement concrète. Valérie, j'imagine que tu iras voir ce film, dis-nous un peu avec tout ce que tu viens d'entendre. Bien sûr, je trouve que finalement, on va avec des moyens différents sur des chemins, justement, où les personnes qui sont héroïnes de nos œuvres essaient de nouveaux chemins, en tout cas, et s'inventent, en fait, c'est ça. C'est l'évançon de soi, autant mon roman est aussi quelque part, enfin, politique dans son histoire, il questionne aussi la question de la fluidité du genre, qui déverrouille le masculin féminin, quand on a une part de la jeunesse qui, finalement, moi, je le vois sur les marches, est très fière de prendre le drapeau pan sur la pansexualité, c'est déverrouillé ces questions-là aussi, et c'est un véritable mouvement que l'on voit, en fait, et c'était le mettre en lumière. Comme tu parles de ton roman, en quelques secondes, je vais te demander de te prêter un exercice pour un peu attirer les auditrices et auditeurs qui nous écoutent. Donne leur envie de se procurer dans quelques semaines ton livre. Qu'est-ce que tu pourrais dire pour les motiver et qu'ils aillent frapper à la première librairie qu'ils croisent pour se procurer ton livre ? Qu'est-ce qui peut se passer dans la tête et dans la vie d'une femme sur une quinzaine d'années qui va explorer de nouveaux chemins et qui se questionne et de rencontre en rencontre. Finalement, la vie la surprend et les autres vont peut-être s'y faire ou pas, à voir. Mais je savais où je voulais aller, mais la fin, lorsque je la lis, et je l'ai lu et relu et relu, mais me toujours. Alors j'espère que ce livre va susciter une certaine émotion. Rappelle-nous donc la maison d'édition. Vents Solard. Et le livre sort ? Premier mars. Premier mars. Pour aller voir L'amour debout, même type d'exercice, dis-nous un peu, pour un peu attirer les auditrices et auditeurs, pour les pousser à aller voir ton film. Dis-nous un peu. Que dire ? Le film est déjà en salle, le film est sorti le 30 janvier. On va bientôt rentrer dans la troisième semaine. Il se joue à Paris, au MK de Beaubourg et au Reflet Médicis. Et, mais non, je dirais, je ne sais pas, moi, si vous aimez la musique, si vous aimez la lumière, la jeunesse. Les histoires d'amour ? Il y a de l'amour un peu ? Les histoires d'amour, les histoires de désir, mais aussi les histoires de nos vies. L'aventure, si vous aimez l'aventure, mais l'aventure pas nécessairement spectaculaire, l'aventure du quotidien, l'aventure de chacun, l'aventure qu'on a tous à mener, qui est celle de nos existences. Voilà. Et puis, je crois que c'est ça, voilà, l'amour debout. Merci. Vous restez avec nous pour la suite de l'émission, Mickaël et Valérie. Oui, pourquoi pas. En partenariat avec Pink TV, Garçons Magazine et la DILCRA, nous sommes avec Daniel qui nous filme pour notre chaîne YouTube, mais aussi Nicolas qui est avec nous, Valérie qui vous venez d'entendre pour son roman possible, Mickaël Dacheux pour son film L'amour debout. Alors, L'amour debout est distribué par EpiCentre, n'est-ce pas ? C'est ça. Oui. Et tu pouvais, mais tu vas nous rappeler une scène tout à l'heure. J'allais demander une question, une question justement un peu conne. Nicolas m'a dit tout à l'heure, pendant la pause musicale, est-ce que tu n'aurais pas une question un peu conne à poser comme ça ? Et j'allais demander à Isabelle si elle a déjà participé à un plan A3. Non, non, elle ne va pas me répondre, voilà, c'est ça. Elle ne veut pas me répondre. Il fallait que je pose cette question, elle ne veut pas me répondre. Ça va être de ma faute en plus, il faut que tu assumes plus, Mariam. Alors, la chronique de Gwenaëlle, comment organiser un plan A3 ? Mais c'est la vie finalement, un plan A3. À la limite, je me permets de la poser à nos invités, ils vont peut-être me répondre. Mickaël, non ? Joker. Joker, c'est fou. C'est vrai que le plan A3, c'est ça, c'est un petit peu l'école de la vie. Il y a plein de surprises, plein de chemins indifférents. Ce n'est pas anodin en tout cas. Vous n'êtes pas seul avec un autre être humain, comme d'habitude, mais avec d'autres personnes. Vous devez donc vous plaire et vous faire confiance à Minima pour que le plan se passe bien, ne soit pas un fiasco. Les règles habituelles de présence s'appliquent. Vous avez une ou plusieurs autres personnes en face de vous, des inconnus finalement, et vous ignorez tout de leur histoire et de leur comportement. Donc, on fait quand même un petit peu attention. Donc, comment d'abord, comment parler d'un plan A3 si vous êtes en couple ou avec un copain ou une copine, câlin, un sexuel ? Vous avez très envie d'un plan, mais vous ne voulez pas blesser votre partenaire. Et pour ça, il va falloir dialoguer, justement. Respect et dialogue sont la clé. Souvent, ce que nous explique Éric Brulin, là, c'est exactement ça. Vous lui présentez la situation, vous lui expliquez pourquoi vous avez envie d'un plan A3, à quel fantasme cela répond, et qu'est-ce que ça peut lui apporter sexuellement à votre partenaire. Si vous êtes en couple, insistez bien sur différents points. D'une part, ce fantasme n'entache en rien la confiance que vous avez l'un dans l'autre. Au contraire, ça peut la renforcer, justement. Ça peut vous rendre plus complice. D'autre part, il faut dissocier le sexe, les envies sexuelles, les fantasmes en un côté, et l'amour que vous éprouvez l'un pour l'autre, de l'autre. Et si ce plan A3 répond à un fantasme, expliquez que vous ne pouvez le réaliser autrement, mais que vous voulez que votre partenaire le réalise avec vous. Ce sera justement une preuve d'amour, de confiance. Ça peut être vu comme quelque chose de gratifiant. Enfin, peut-être avez-vous des amis qui ont déjà fait un plan A3. En parler avec eux pour rationaliser et dédiaboliser la pratique peut être extrêmement intéressant. Une fois que votre partenaire est d'accord, s'il l'est, discutez ensemble de vos limites. Qu'avez-vous le droit de faire, de ne pas faire ? Qu'est-ce qui est trop intime ? Que réservez-vous à votre couple ? S'il s'agit d'un sex-friend, il n'y a pas autant de barrières, évidemment. Soit il est d'accord, soit il ne l'est pas. Mais pas de souci de fidélité ou d'amour. En parler comme de l'expérience, plutôt rare que peu de personnes vont pouvoir vivre. On revient un petit peu au début de l'émission. Comment en parler si vous êtes tout seul ? Déjà, a priori, pas de souci de confiance ou de dialogue. Vous n'aurez compte à rendre à personne. Par contre, il va falloir définir vos limites, ce dont vous avez envie justement, vos interdits. Cela vous aidera à dire non poliment si ça ne va pas ou si vous êtes pris justement durant le plan. Généralement, on s'est parfois un petit peu allé. Là, vous avez déjà mis vos limites avant, donc vous savez ce que vous voulez faire et ce que vous ne voulez pas faire, ce qui est extrêmement important. Vous êtes seul et en face de vous, il y aura deux personnes qui vont, elles, se connaître, se soutenir. Et donc, pour éviter justement de faire un peu n'importe quoi, avoir ses limites, c'est déjà pas mal. Vous pouvez, si vous avez vraiment peur ou si vous n'êtes pas très sûr de vous, ce qui est tout à fait normal et compréhensible, c'est la première fois par exemple, prévenir un ami justement avant de faire ce plan. Si jamais ça ne tombe pas bien, vous aurez du soutien, quelqu'un qui s'inquiétera si jamais vous ne vous donnez pas de nouvelles. On va maintenant passer à la partie rencontre, parce que c'est bien dans la théorie, mais c'est un peu à la pratique. Alors la rencontre, où est-ce que ça peut se passer ? Soit ça se fait par hasard, par exemple dans une boîte de nuit, le tango au hasard, par exemple, un bar, vous êtes seul et vous tombez sur un couple qui drague à deux. Soit c'est plus attendu dans un sex club ou un sauna avec un couple qui veut s'amuser. On est déjà en condition, les capotes et le gel sont fournis, il y a des cabines, donc tout est possible, là, maintenant, tout de suite. Ou encore, les dials, les applications de rencontres, que ce soit gay, lesbien, bi, hétéro, pas de problème. Précisez sur le profil que vous êtes d'accord pour un plan, à trois, ou bien cochez les cases correspondantes. Faites une recherche pour trouver des personnes qui partagent vos envies. Même chose pour les sites de petites annonces. Enfin, dernière astuce, les personnes qui organisent des plans à quatre ou des partouzes ne sont jamais contre un plan à trois. Et elles n'auront aucun mal à trouver une autre personne rapidement disponible. En général, elles ont un épais canine d'adresse avec des partenaires tout aussi chauds et partageurs qu'eux, ou elles, d'ailleurs. Regardez sur Twitter, notamment, il existe des profils qui sont extrêmement directs. Vous avez trouvé la bonne personne, les bonnes personnes, comment organiser le plan ? Pensez d'abord à définir avant l'action différents points. D'abord, ce dont vous avez envie, ce que vous aimez faire, et les limites à ne pas franchir. On y revient, mais c'est vraiment extrêmement important. Ça peut parfois tout casser. Vous avez sans doute une idée des positions du Kamasutra dont vous avez envie. Parfois, ça tient même du fantasme. Vous direz en Versailles, vous devez être comme ceci, comme cela, etc. Peut-être que vous y avez même beaucoup réfléchi. Mais il vaut mieux en discuter avant, à trois, pour donner des idées aux autres participants, bien sûr, mais surtout pour voir si ça leur plaît ou si ça les excite. Parce que si ce n'est pas le cas, et que vous en faites une obligation, ça va tout casser. Donc, plutôt que de tout casser, on en parle avant. Le lieu ensuite, à l'hôtel, chez un des participants, finalement presque où vous voulez. On en parle, Daniel, justement. Est-ce que vous voulez filmer la scène ? Il y a des gens que ça excite énormément, justement. Est-ce que vous, ça vous intéresse ? Certains adorent garder un petit souvenir, effectivement, qu'on ne voit pas les visages, anonymiser, mais ça aussi, il faut en parler parce que ça peut parfois porter à... Ça peut créer quelques petits problèmes. On parle également d'accessoires. Qui apporte quoi ? C'est un peu comme pour un pique-nique, sauf qu'on ne va pas beaucoup piquer. Si vous voulez un plan, effectivement, à trois sous-cams, pour les gecs à drôle-cams, ou si vous décidez que vous êtes tous sous les trois sous-près, auquel cas, pas besoin de capote, d'une manière générale, pensez à acheter avant le plan au moins du gel lubrifiant et des préservatifs, voire du préservatif séminaire, effectivement. Mieux vaut en avoir trop que pas assez. Le plan à trois est parfois très consommateur si on met le couvert plusieurs fois. Et si vous l'appréciez, pensez également aux poppers, par exemple. Autre chose également à savoir, se rencontrer avant de faire le câlin. C'est vrai que c'est pas mal. OK, si vous êtes dans un sauna, là, vous allez vous sauter dessus, mais sinon, c'est quand même mieux de se rencontrer en vrai, avant le plan, pour être sûr que le courant passe bien entre les différents protagonistes. Ça permet aussi de vérifier que vous avez les mêmes attentes et que vos partenaires savent comment vous mettre à l'aise. S'ils n'y arrivent pas pendant que vous prenez un verre, ils n'y arriveront certainement pas une fois dans la chambre à coucher. Donc ça, effectivement, ce sera un rejet direct. Donc prenez un verre, discutez, et si tout va bien, en avant pour le plaisir. Vous avez défini les rôles ? Tout devrait donc bien se passer. C'est un peu comme un spectacle d'improvisation. On a défini un thème, un sujet, à chacun ensuite de jouer. Moteur, action. Comment débuter ? Le début est souvent un peu pato. L'organisateur n'est pas souvent très content. Souvent, il faut retourner la scène. On est bien d'accord. On ne sait pas trop comment faire et c'est normal. Souvent, c'est le couple qui commence à se chauffer et à faire des préliminaires. Ils se connaissent déjà, donc c'est plus facile, c'est normal. À la troisième personne de les rejoindre, de venir les caresser, les embrasser, et au couple de l'inclure dans leur relation. Ça, c'est extrêmement important, l'inclusion. On va y revenir. C'est particulièrement des erreurs à ne pas commettre. D'abord, inclure tous les participants. Éviter de privilégier un partenaire au détriment de l'autre. Cela crée un sentiment d'abandon et une frustration. Le plan ne va pas bien se dérouler. Si j'étais écrivain, je dirais que j'efface, je raye la page, je la déchire et je recommence à l'écrire. Il faut que chaque participant se sente inclus et valorisé pour qu'il prenne du plaisir. Donc, le couple doit apprendre à faire une place à la troisième personne. Et la troisième personne, elle doit apprendre, effectivement, à oser un petit peu aller vers les autres, à ne pas être trop timide. C'est vraiment un bel équilibre sexuel à trouver. Le but, c'est de jouer à trois. Pas qu'il y en ait un qui regarde pour que les deux autres s'amusent. À moins que la troisième personne soit un voyeur ou une voyeuse, auquel cas, là, oui, ça peut se comprendre. Pensez à tourner, à varier les positions, à vous embrasser, vous caresser et à être inclusif. Prenez également des accessoires et des sex toys. On n'y pense pas forcément, mais un bon sex toy, ça peut également débloquer un plan ou en tout cas, donner une nouvelle dimension. Donc, je pense ici au Magic Wand, au Satisfyer pour ces dames. Je pense également au Godralis Vibrant, au Plug and Do pour tout le monde. Ça permet de multiplier les possibilités et la jouissance. Dialoguer, respectez-vous. important durant le plan, on continue à parler. Ça va, ça ne va pas, ça fait mal, ça fait du bien, je veux ceci, je veux cela. Dites-le. Ne pratiquez pas, par exemple, une double pénétration ou un fist surprise. Ça, non, hors de question, ça ne marche pas. Enfin, prenez du plaisir sans vous prendre la tête. Vous n'en faites pas une performance, ce n'est pas un film qu'on est en train de tourner. Pas besoin de vous ennuyer parce que vous ne bandez pas assez bien, que vous ne donnez pas assez de plaisir, que vous ne faites pas de bons cunis, etc. Prenez du plaisir. Jouer avec les autres personnes présentes, c'est tout ce qui compte. Voilà, le plan est fini. Comment gérer l'après-plan ? Vous pouvez prolonger un peu le plaisir, par exemple, en allant vous doucher tous les trois pour plus de complicité. Selon les partenaires, certains partiront tout de suite, comme s'ils avaient la mort aux trousses. D'autres prennent le temps de redescendre après avoir pris beaucoup de plaisir avant de décider ce qu'ils vont faire. Quand le plan s'est bien passé, en fait, c'est souvent une bonne idée de le prolonger de manière amicale avec un petit verre, un petit quelque chose à grignoter, à boire, etc. C'est intéressant, après avoir fait connaissance intimement, de faire connaissance de manière un peu plus intellectuelle. Peut-être serez-vous amené à vous revoir pour un nouveau plan ou à devenir des sex-friends ou des amis. Qui sait ? Une chose à gérer à l'après-plan, la jalousie. Ça, ça peut arriver, effectivement. Et ça arrive même plus souvent qu'on ne le croit. Vous faites un plan et puis vous sentez que le troisième a une certaine attirance pour vous ou pour votre partenaire ou vice-versa. Il va falloir gérer parce que là, votre couple est en danger. Ne réagissez pas à chaud, attendez plutôt le lendemain. Parlez-en diplomatiquement, d'abord, pour voir si votre partenaire ressemble à la même chose que vous et décidez ensuite ensemble de ce qu'il convient de faire. Est-ce que cette personne vous plaît aussi ? Est-ce que vous avez envie de faire un trouble, par exemple ? Ou bien plutôt devenir un couple ouvert où chacun peut aller voir ailleurs ? Ou est-ce que vous voulez plutôt en rester là parce que vous avez peur que la troisième personne crée la zizanie ? À vous d'en parler, à vous d'en décider. Enfin, faut-il recommencer ? Un plan à trois, c'est souvent unique. Mais certaines personnes, une fois qu'elles y ont goûté, c'est la première fois, elles trouvent ça plutôt pas mal et puis elles se disent tiens, j'aimerais bien recommencer. Un peu comme Isabelle actuellement, par exemple. Surtout si ça s'est bien passé avec leur partenaire. Désolé Isabelle, je n'ai pas pu résister. Donc, n'hésitez pas à continuer à vivre aux envies de plans en variant les personnes. Faites de nouvelles connaissances, découvrez de nouvelles positions et prenez du plaisir une fois de plus de manière différente. Cela peut beaucoup vous apporter que vous soyez seul ou en couple et ouvrir à une relation plus ouverte et plus tolérante, justement. Et vous, comment est-ce que vous organiseriez un plan A3 ? Bon, moi, ça m'arrive souvent, donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Nicolas, ça prendrait toute une émission. On n'en s'est jamais croisés. Ça pourrait durer toute une émission, Nicolas. Non, c'est marrant sur les plans A3 parce que je pense que j'ai vécu une de mes pires expériences sexuelles avec un plan A3 et aussi une des meilleures. Comme quoi ? Non, du coup, j'ai un avis assez éclectique sur la chose. Soit ça se passe extrêmement bien, soit sinon c'est la catastrophe. Non, mais en fait, je pense que c'est un mode de rencontre et d'interaction et qu'il y a des rencontres globalement qui se passent bien, d'autres rencontres qui se passent mal et que je crois que ça, ça n'échappe pas au reste. Et voilà, donc c'est... Michael Dacheux, ça pourrait faire un film ? Ah, mais ça existe déjà, je pense. on voit que ça ne l'intéresse pas tellement, ça pourrait... On pourrait en faire un livre, Valérie ? Eh bien, sans dévoiler mon roman, il faut le lire. Il faut le lire, très bien. Parce que quand je parle d'amour pluriel ou de poli-amour, ça peut questionner aussi ces questions-là, pas justement forcément des plans A3, mais des relations à distance variable entre différentes personnes qui s'aiment et se respectent. Et des interactions, bien sûr. Merci, Gouanel. Au mon micro. Merci de rester avec nous et nous sommes en ligne avec Zach qui nous appelle de Marseille pour dénoncer un crime homophobe qui s'est passé à Alger la nuit dernière. Bonsoir, Zach. Allô, Zach, tu nous écoutes ? Bonsoir, Éric. Oui, bonsoir, Zach. Oui, bonsoir. Toi-même, tu viens d'Algérie, donc il y a quelque temps que tu es installé à Marseille. reviens un peu sur le crime qui s'est passé la nuit dernière à Alger. Selon les informations que j'ai pu avoir hier soir et aujourd'hui durant la journée, c'est que le jeune homme a été suivi par deux personnes dans sa chambre. Les détails, plus que je ne peux pas pour l'instant vous raconter plus, mais en revanche, malheureusement, il a été égorgé à l'intérieur de sa chambre d'étudiant. On rappelle le nom qu'Asile est un jeune homme de 21 ans, étudiant en troisième année de médecine. Il a été égorgé par ces deux personnes et on a retrouvé, écrit sur le mur de sa chambre et la porte de sa chambre à l'université, à la cité universitaire, « It's gay ». Il est gay. Ça veut dire « Il était gay ». Voilà. Donc, c'est clair que le crime c'est un crime homophobe, c'est une barbarie que je dénonce. Et aussi, je présente mes condoléances à sa famille, à ses amis, à ses proches et à toute la communauté LGBTQI en Algérie. Et malheureusement, ce matin, tous les journaux électroniques sur le net en Algérie qui ont dénoncé ce crime tout en précisant « It's gay ». Le matin, en me réveillant, j'ai relu les mêmes papiers et le passage où il s'est précisé que c'est un crime homophobe, « It's gay », ça a été effacé d'un ordre du régime là-bas en plein. Toi-même, tu as quitté l'Algérie à cause de tout ça, en fait ? Malheureusement, j'ai quitté l'Algérie, oui, par rapport à la condition des personnes LGBT en Algérie et parce que aussi, voilà, je suis militant féministe LGBT en Algérie et ailleurs d'ailleurs. Et il y a cinq ans en arrière, j'ai subi presque pareil les affaires du code pénal de l'article 333 et 338 en Algérie qui condamnent l'homosexualité de six mois à trois ans de prison ferme et aussi par, malheureusement, la nouvelle vague homophobe et grand retour vers un islam rigoriste et conservateur. C'est étonnant parce que ça arrive juste au moment où il va y avoir les élections. Est-ce qu'il y a un rapport avec ça, non ? De toute façon, chaque fois qu'il y a les élections présidentielles ou autres rendez-vous électoraux, il y a une grande vague d'homophobie et de transphobie qui reprend en Algérie. ils prennent les gens en otage et au fait, à mon avis aussi, ils essayent de détourner l'opinion publique nationale et internationale par rapport au scandale de l'État, de la corruption et du malaise social en s'acharnant sur les minorités religieuses, sexuelles et identitaires. Dernière question avant de... Nous attendons un autre appel. Les associations LGBT+, en Algérie, n'ont pas forcément la possibilité de s'exprimer comme elles le souhaitent donc elles ont très peu de place pour s'exprimer en gros, c'est ça ? Les associations LGBTQI en Algérie sont considérées comme des associations criminelles qui risquent entre 10 ans et 20 ans de prison ferme et qui sont considérées au fait comme des terroristes qui vont nuire à l'État et aussi il n'y a qu'une seule association qui a condamné cet horrible crime homophobe qui prend beaucoup de risques parce qu'en ce moment l'État algérien a demandé aux chancelleries étrangères les ambassades etc. de ne plus collaborer avec les associations des droits humains pour ne pas dire LGBT donc je sais j'ai des informations que j'en sais cette collaboration ils seront en Côte-Rouge donc il y a une grande répression en ce moment à Alger et pas plus qu'hier ils ont annoncé et confirmé que le président Boutafrika au pouvoir depuis plus de 20 ans ont annoncé sa candidature pour un cinquième mondial voilà Zach pour finir parce qu'on ne va pas pouvoir rester plus longtemps avec toi donc simplement pour dire et rappeler que tu seras amené par assurer très prochainement une chronique sur l'homosexualité dans les pays du Maghreb on aura l'occasion aussi de faire intervenir nos amis de Chams Tunisais et autres donc ce sera une chronique assez régulière une fois par mois assez vite chez nous toutes nos condoléances donc à cette famille du jeune qui a 23 ans c'est ça qui a été donc lâchement tué à cause de son homosexualité grande forme de barbarie homophobe mais moi je dirais qu'on va se battre on ne va pas se laisser faire on va se battre on va résister et comme je l'ai toujours dit la haine ne l'emportera pas sur la mort merci en tout cas Zach merci merci à vous Ibrahim bon courage merci à très vite merci au revoir au revoir on revient avec nos invités Mickaël Dacheux tu nous parlais enfin tu dirais tout à l'heure tu disais tout à l'heure pendant la pause musicale qu'il y avait une scène assez intéressante dans une boîte le Tongo dis nous un peu rappelle nous un peu ce qu'on pourrait éventuellement voir dans le film le personnage de Martin il va rencontrer durant le film un jeune homme qui est le voisin de Françoise Lebrun Françoise Lebrun c'est une actrice qui est notamment connue pour avoir joué dans un film de Jean Instache qui s'appelle La maman et la putain et là dans le film elle joue son propre rôle et son voisin de palier rencontre donc le personnage principal et il se donne rendez-vous et une fois que Martin a pu un peu lui raconter ce qui s'était passé avec Léa etc il lui dit tu m'emmènes quelque part et là Bastien choisit de l'amener dans cette boîte le tango qui est une boîte gay historique à Paris rue Omer dans laquelle les gens se retrouvent et souvent dansent des danses de salon passe au doble le valse tango évidemment en début de soirée et à minuit tout le monde est réuni pour danser le Madison et après on danse sur Madonna et compagnie mais c'était ce moment du Madison que je voulais filmer un peu comme un rituel et une forme de communauté de communauté pas du tout homogène avec plein de singularités mais je trouvais ça intéressant que Martin en choisissant cette relation avec un garçon rejoigne d'une certaine façon une communauté et aussi une histoire on parlait il y a quelques instants d'homophobie en Algérie Zach qui vient de nous appeler pour dénoncer cet acte barbare qui s'est passé la nuit dernière à Alger il y a aussi malheureusement aussi encore aujourd'hui de l'homophobie en France alors le magazine Interception reportage de France reportage de France Inter le dimanche à 9h10 prochain Géraldine Allot a réalisé pour le dimanche 17 à 9h10 un reportage sur l'homophobie et nous avons Géraldine en ligne bonsoir Géraldine bonsoir alors ce magazine que vous avez donc réalisé pour dimanche dites nous un peu comment est venue un peu l'idée de la rédaction de mettre en avant ce type de phénomène et de parler d'homophobie à France Inter alors on a décidé de s'intéresser à l'homophobie à l'automne dernier quand on a vu toutes ces agressions d'homosexuels documentées sur les réseaux sociaux à l'époque il y a eu beaucoup de sujets dans la presse nous Interception comme on est un magazine un documentaire on prend toujours un peu le temps de traiter un sujet on n'a pas voulu le faire cet automne on a attendu un petit peu de voir comment ça a évolué on a attendu notamment que le plan gouvernemental se mette en place et ça a été le cas le plan d'urgence gouvernemental et ça a été le cas le 28 janvier avec le lancement de la campagne de prévention dans les collèges et les lycées et donc on a commencé à tourner la semaine du 28 janvier et on diffuse ce dimanche le 17 février vous avez eu l'occasion de rencontrer un certain nombre de personnes vous avez toute une équipe qui travaille avec vous pour la réalisation de ce magazine c'est ça donc Interception c'est une équipe assez légère on a un preneur de fond et une journaliste ou un journaliste on a ensuite une réalisatrice et on est trois producteurs en tout dont je fais partie on a effectivement rencontré pas mal de monde pour ce reportage des témoignages évidemment d'homosexuels et de lesbiennes agressés on a tourné à la ligne d'écoute de SOS Homophobie dans le centre de Paris donc c'est une adresse tenue secrète pour des questions de sécurité et cette ligne est ouverte de 18h à 22h tous les soirs vous devez j'imagine bien la connaître à homo micro on a tourné aussi dans le lycée professionnel où Jean-Michel Blanquer a lancé sa campagne de prévention et c'était assez intéressant parce que les élèves eux-mêmes reconnaissaient que c'était un lycée entre mecs assez bas du front avec des insultes très râles et pâquerettes et puis j'ai un élève qui m'a d'ailleurs dit oui bah pédé moi je le sors tout le temps et ils avaient conscience de ça et ils avaient conscience qu'il fallait quand même travailler là-dessus et à quel point ces genres d'insultes pouvaient être mal perçues et faire du mal on a rencontré une sociologue du genre qui s'appelle Gabrielle Richard qui est vraiment très bien qui nous a cité cette campagne de prévention à des angles morts et des lacunes notamment par le fait que l'homosexualité n'est jamais abordée dans les manuels scolaires et que les grands écrivains homosexuels on ne dit jamais qu'ils sont homosexuels typiquement pour Rimbaud et Verlaine alors c'est une composante phare de leur production littéraire on a vu Daniel Borriot qui a écrit Que c'est sur l'homophobie on a vu Bruno Boniface qui recueille souvent des personnes LGBT il est psychiatre donc il les recueille en consultation et puis on a suivi une personnalité extraordinaire Brahim Neidbal à savoir vous-même qui fait de la prévention vous a suivi à Y-Saint-Jean dans une mission locale et c'était une séquence très forte à tel point que non seulement on diffuse Interception ce dimanche à 9h10 mais également ce qu'on appelle un teasing de 5 minutes avec vous Brahim à Y-Saint-Jean et ça sera diffusé ce mercredi à 7h15 dans la matinale de Nicolas Demorand Demorand d'accord en ce qui concerne votre émission il faut quand même dire que le dimanche matin à 9h10 c'est une émission très très écoutée et on va dire la première radiophonique c'est ça alors on pourrait dire 9h10 le dimanche c'est tôt mais on a 1,8 million d'auditeurs ce qui est beaucoup on est même devant RTL on est passé devant RTL c'est beaucoup pourquoi ? parce qu'on a des auditeurs bon déjà 9h10 le matin il y a quand même des gens le dimanche matin qui sont réveillés et c'est aussi parce que c'est un rendez-vous qui a 20 ans qui aura 20 ans en septembre et dont les auditeurs sont fidèles on a d'ailleurs beaucoup de retours de mails des gens qui nous font des remarques positives ou négatives qui nous proposent des idées donc effectivement c'est un produit qui est très écouté et qui a aussi une belle vie sur les podcasts c'est un des programmes les plus podcastés de France Inter donc un rendez-vous matinal mais effectivement très écouté Géraldine allô vraiment merci pour votre travail dites-nous qu'est-ce que vous préparez pour les prochains magazines alors c'est pas des sujets forcément très gais moi je vais travailler ensuite sur la prostitution des jeunes filles pas forcément en banlieue un peu partout des jeunes filles qui n'ont pas forcément conscience de ce qu'elles font à leur corps c'est un peu ce qu'on appelle l'effet Zaya c'est-à-dire qu'on pense que la prostitution ça peut être chic mais en fait les jeunes filles n'ont pas forcément conscience de ce qu'elles s'incligent ensuite un sujet un petit peu plus gai quoique sur le réchauffement climatique à la montagne pas sur la fonte des glaciers mais sur les sols qui dégelent et en conséquence les montagnes s'écroulent et enfin je suis en attente d'Avisa pour aller au Pakistan donc voilà j'ai pas mal de pain sur la planche comme on dit la planche c'est vraiment très très bien merci en tout cas pour votre travail vive France Inter et rendez-vous donc dimanche à 9h10 merci à vous Brahim merci Géraldine à très bientôt au revoir au revoir Valérie et Mickaël vous écoutez France Inter ? il faut dire oui oui moi je suis une cliente des podcasts ah oui donc déjà tu pourras écouter le podcast de dimanche si tu n'es pas réveillé et levé à 9h10 c'est toi Mickaël ? rarement rarement j'écoute rarement la radio malheureusement par contre Isabelle écoute régulièrement la radio et tu suis bien sûr Interception tu m'as dit l'autre fois j'écoute énormément la radio il y a toujours une radio allumée chez moi et oui je suis un peu cliché mais c'est toujours que France Inter ou France Culture et Interception fait partie effectivement de mes émissions préférées tandis que ils prennent vraiment leur temps c'est rare aujourd'hui d'avoir des reportages qui durent donc une cinquantaine de minutes et surtout ils sortent de leur studio il y a du vrai son à la rencontre des gens et c'est vraiment une très bonne émission à écouter moi je l'écoute en direct parce que je suis levée généralement à 9h10 je prends mon petit déjeuner avec bon c'est pas super gay effectivement comme sujet généralement mais non c'est vraiment une très bonne émission merci en tout cas Géraldine d'être intervenue tout à l'heure merci Isabelle les garçons je vous donne rendez-vous à très vite Nicolas c'est vrai que tu as zappé ce soir ta chronique mais bon il y a d'autres moments d'ailleurs lundi prochain tu viens avec un invité lundi prochain on vient avec deux invités et on parlera avec des représentants d'amnistie internationale de la situation des LGBT sur le continent américain alors c'est vrai qu'on parle beaucoup de l'Amérique du Sud il y a aussi des problèmes aux Etats-Unis notamment avec l'administration Trump donc on aura l'occasion de faire un panorama de ce qui se passe pour les LGBT sur le continent américain Michael Dacheux d'autres projets films ? ah oui d'autres projets mais mais on sait jamais si ça va se faire ni quand donc voilà pour l'instant rien de concret encore tu reviendras parmi nous j'espère en parler donc si les projets voient le jour un autre livre certainement oui exactement au cours d'écriture à très vite et merci d'avoir répondu à tous les deux à l'invitation Gwenaëlle au revoir à très bientôt d'autres chroniques bien sûr d'autres chroniques prochainement sont déjà prévues d'ailleurs l'émission a été réalisée pour la partie son par Isabelle la partie vidéo film par notre ami Daniel c'est fini pour ce soir on vous embrasse et on vous dit à très très vite et surtout écoutez aussi France Inter 9h10 dimanche un sujet sur l'homophobie au revoir au revoir à bientôt au revoir HOMOMICRO l'émission qui se prend au mot HOMOMICRO avec Brahim Leibalk HOMOMICRO